Dans ce deuxième tuto, cette deuxième astuce sur la MPC Live, on va regarder comment simuler le side-chaining à l'intérieur de la MPC. Le side-chaining communément connu comme une pompe entre deux éléments de notre composition nous permet de créer une interaction presque mécanique entre deux éléments de notre morceau, de manière à ce que lorsque l'un des morceaux monte en volume, le deuxième descend en volume, ça crée du groove, ça crée de l'espace dans le mix, c'est parfait. Alors communément ça se fait avec un compresseur cette pompe, seulement les compresseurs de la MPC ne peuvent pas être mis en mode side-chaining. Alors on va simuler l'effet grâce aux enveloppes d'amplificateurs de chacune des tranches, chacune des régions de nos samples. Alors je vous rejoue la composition qu'on a créée dans le tutoriel précédent. Alors je vais muter cette flûte puisque j'ai demandé à la flûtiste de jouer d'autres notes plus legato, plus tenues. Des notes qui, ma foi, seraient très appropriées pour créer ce fameux side-chaining. Je vais rentrer maintenant dans le programme Edit et je vais déterminer quel pad je veux affecter avec mes changements. Pour cela je rentre donc dans ce menu ici, vous voyez qu'il y a un petit logo ici, et je rentre dans multiple et je sélectionne ou désélectionne les pads que je désire affecter avec les changements. J'ai donc choisi les huit premiers pads pour cela. En bas à droite de votre écran, vous trouvez l'enveloppe d'amplificateur de chacune des tranches. Alors par défaut, elle sera mise en deux étapes, c'est-à-dire attaque decay, AD. On va la mettre tout de suite en A-H-D-S, attaque, hold, decay, sustain. On va attraper le sustain et le descendre au minimum, et on va attraper le decay et le monter légèrement autour de 80. On peut régler ça maintenant avec la molette. Et on va écouter l'effet. Vous voyez que les notes descendent en volume juste avant la prochaine note. Alors on peut accentuer l'effet comme ça, ou le rendre un peu moins proéminent. Là on peut aussi changer l'attaque, le hold. Dans ce cas-là, je vais redescendre le decay. Vous voyez que j'ai un contrôle assez conséquent sur la forme du volume du son. Et donc, comme je le disais, cela crée du groove, de l'espace dans le mix. On va mettre ça maintenant avec le reste. Je peux l'ajuster aussi en contexte, bien sûr. Voilà, vous voyez, ça simule assez bien l'effet side-chain qu'on retrouverait avec un compresseur. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est une bonne manière de contourner le manque de side-chain qu'on a dans la MPC. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de contrôle grâce aux quatre étapes de cette enveloppe, attaque, hold, decay, sustain. On peut affecter certaines tranches et pas d'autres. Là, je l'ai fait sur toutes les tranches. À vous de voir ce qui convient mieux pour votre composition. On se retrouve dans le troisième tutoriel sur la Akai MPC Live, où on apprendra à se servir des XY effects et comment les affecter ou les assigner à certains sons dans notre composition et pas aux autres. de la MPC Live.